Ça y est, c'est la fin de l'hiver, on commence à se renseigner à propos du permis moto, les petits détails, tout ça. Et puis, on se pose la question de, qu'est-ce que je vais bien pouvoir conduire avec ce fameux permis A2 ? Et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, tout de suite, juste après le générique. Salut, c'est Alex de permismotofacile.com Et aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que tu peux conduire comme moto avec ton permis A2. Dans le détail, on va voir, un, les critères à respecter, deux, c'est quoi cette histoire de bridage-débridage ? Et enfin, on va voir quelques exemples de modèles assez cools que tu pourras piloter une fois que tu as ton permis A2 en poche. Allez, c'est parti, les critères à respecter pour le permis A2. Alors le permis moto A2, c'est devenu assez simple maintenant, pendant deux ans, tu vas être limité en puissance. Et il y a deux critères à respecter. Le premier, c'est une puissance totale de la moto qui n'excède pas 35 kilowatts ou 47,5 chevaux. Alors les chevaux, les kilowatts, ce sont deux échelles de mesure de la puissance. C'est comme quand on dit des miles et des kilomètres, voilà, on parle de la même chose, c'est juste deux unités différentes. Et le deuxième critère, c'est un rapport puissance-poids inférieur ou égal à 0,2 chevaux par kilowatts. Donc maintenant, tu ne vas sûrement pas rester en permis A2 toute ta vie. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un bridage-débridage pour passer à une puissance plus élevée, sans restrictions, sans limitations. Donc avant de parler d'ébridage, tout ça, en fait, pour ne plus avoir de restrictions du tout, ça se passe après deux ans de permis A2. Tu pourras passer une formation de 7 heures qui s'appelle la passerelle A2A, qui t'amène donc au permis A, tout court cette fois. Et avec ça, tu pourras conduire des motos qui n'ont plus de restrictions. C'est là où la question se pose, ma moto aujourd'hui, est-ce que je la débride ou pas ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est très simple. Il y a deux façons d'arriver aux limitations du permis moto A2. C'est le fameux 35 kilowatts et le rapport puissance-poids de 0,2 chevaux par kilowatts. Donc, soit la moto, elle est de base, conçue pour respecter ces normes-là, elle est moins puissante qu'une autre moto. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est qu'on a bridé, enfin, le constructeur a bridé une moto plus puissante pour l'amener à respecter ces normes-là, pour pouvoir la rendre compatible avec le permis moto A2 et que les jeunes permis, quel que soit l'âge, les nouveaux permis, si tu préfères, puissent la conduire. Donc là, si ta moto, elle a été bridée, donc si ça veut dire que tu avais acheté une moto plus puissante qui était bridée pour le permis A2, tu peux te poser la question, une fois que tu as passé ta passerelle, qu'est-ce que je fais ? Alors, tu as deux options. Soit tu veux garder la même moto parce que tu la kiffes bien et tu veux juste qu'elle soit plus puissante. Dans ce cas-là, il faudra passer chez le concessionnaire à la faire débrider. Sinon, tout simplement, tu la revends et puis tu t'achètes une moto sans restriction, une moto compatible permis A, avec plus de puissance, qui est celle de ton choix, de ton goût. Bon, revenons à notre permis A2 et voyons quelques modèles de moto compatibles A2 que tu pourras choisir une fois ton fameux papier rose en poche. Alors, le choix le plus classique des nouveaux motards, c'est de prendre le même modèle que celui sur lequel ils ont appris en école, puisqu'ils le connaissent déjà, ils se sentent un peu plus en sécurité de par le fait qu'ils le maîtrisent. Donc, très souvent, ça va être soit une MT-07 ou 03 de chez Yamaha, un Z650 de chez Kawasaki ou encore le CB500F de chez Honda. Pour autant, ça ne veut pas dire que tu dois être limité à ces choix entre guillemets basiques. Si tu préfères les cruisers, il y a une offre qui correspond à ça sur le marché. Je te donne quelques exemples comme ça chez Kawasaki, toujours. Tu as le Vulcan S, chez Honda, tu as le CMX Rebelle 500. Tout ça, ce compatible permet A2. Si tu es plutôt sportif, tu as des versions de R chez Yamaha qui sont compatibles, puis des versions de CBR chez Honda qui sont compatibles aussi. Si tu es plutôt en mode un peu plus aventure, tu peux aller te porter sur un traceur chez Yamaha, un XT660, toujours chez Yamaha, ou un Versys, par exemple, chez Kawasaki, qui sont des très bons choix. Après, on reste sur les constructeurs classiques japonais. Après, rien ne t'empêche d'explorer en dehors des trois classiques constructeurs japonais. Ne serait-ce qu'un exemple, en Europe, Triumph ou encore Aprilia ou autre. Ils ont tous établi des gammes A2 puisque depuis cette réforme en 2016, quel que soit l'âge du pilote, tu commences par un permis A2. Donc, ils sont obligés d'avoir une gamme compatible. Donc, je t'invite à explorer. Si jamais le budget n'est pas un problème et que tu as un chèque en blanc pour t'acheter ta moto, moi, mon coup de cœur, ce serait vraiment chez Indian, la FTR 1200. Elle est magnifique et ils en ont fait une version compatible A2. Donc, écoute, ça, moi, je te le garantis que tu le débrides et tu ne le revends pas et tu te fais le plus beau road trip de la Terre une fois que tu as ton permis en poche. Alors, aujourd'hui, on a vu ensemble les critères à respecter pour choisir ta moto A2. C'était quoi cette histoire de bridage, débridage et comment passer du permis A2 au permis A. Et enfin, quelques exemples de motos que tu pourras conduire avec ton permis A2 dès que tu auras réussi tes examens de plateau et de circulation. Et si tu veux plus de conseils pour réussir ton permis A2, rends-toi sur le www.permismotofacile.com slash kit-réussite, sans accent par contre, donc R-E-U-S-S-I-T-E, pour apprendre, par exemple, comment réussir ton plateau, comment réussir le parcours lent facilement et tout un tas d'autres conseils, trucs et astuces techniques pour que tu réussisses ton permis moto sans galère, sans stress, sans frustration. Et pour que ce soit encore plus facile, je t'ai mis le lien direct dans la description. Tu as juste à cliquer dessus. Et puis, on se voit tout de suite sur le www.permismotofacile.com slash kit-réussite, sans accent, pour accélérer tes résultats au permis moto.